Selon l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 1, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique. Or, les agents militarisés de l'État Niassine B considèrent qu'ils sont au-dessus des textes juridiques fondés sur les valeurs. C'est ainsi qu'au Togo, les agents militarisés du Service Central de Renseignements et d'Investigations Criminelles, SCRIC, ont kidnappé sans mandat au cours d'un court séjour au Togo, M. Jean-Paul Oumoulou, membre de la diaspora togolaise en Suisse, et retiennent en prison, sans procès équitables, de nombreux innocents, dont M. Aziz Abdul-Ghoma II, ressortissant irlandais et quinze de ses co-détenus, M. Jimenor, président du Parti politique Front des Patriotes pour la Démocratie, FPD, les prisonniers moins connus 3 ainsi que tous des combattants de la liberté et de la dignité du peuple togolais. Le Comité pour la Libération des Prisonniers Politiques au Togo ne tardera pas à publier une liste actualisée des togolaises et togolais qui subissent l'arbitraire du système Niassine B, système profitant des abus de pouvoir et des abus de droit occasionnés, entre autres par des militaires, soutenant un système qui les nourrit aux dépens du peuple togolais. Toutes les victimes seront considérées comme « parties civiles » dans les procès qui s'engageront pour rétablir la vérité et la justice. En effet, l'illégalité et l'anticonstitutionnalité de Fort Niassine B en tant que président du Togo, chef des militaires qui violent la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est un motif sérieux pour qu'une justice indépendante puisse dire le droit. Le continent africain a régulièrement été mis en avant comme le siège de l'autocratie politique et de l'absence de responsabilité des dirigeants envers les peuples africains. Le rôle des pays occidentaux, ex-colonisateurs, nouveaux néo-colonisateurs sont régulièrement sous-estimés. Pourtant, ce sont les mêmes dirigeants occidentaux qui se plaignent de l'immigration africaine vers l'Europe. Ce sont les mêmes dirigeants qui interviennent auprès des chefs d'État africains pour qu'ils s'éternisent au pouvoir en ne respectant pas les constitutions de leurs pays respectifs. Ce sont les mêmes qui insistent pour que les règles éthiques et d'appel d'offres ne soient pas suivis pour que les entreprises françaises, souvent en perte de vitesse en termes de compétitivité, puissent encore remporter des marchés. Ce sont les mêmes qui discrètement limitent l'accès à des emplois, à des logements, à l'égalité des chances en Europe, puis s'organisent pour que les dictateurs et autocrates africains empêchent la diaspora indépendante et consciente de rentrer dans son pays d'origine pour y occuper des postes de responsabilité, organiser les alternances politiques ou créer et diriger des entreprises. Alors quand des coups d'État constitutionnels ou militaires interviennent du fait de ce que les mêmes dirigeants occidentaux soutiennent, le coup d'État est validé. Lorsque le coup d'État arrive comme une surprise avec des soutiens extérieurs à ces dirigeants néocoloniaux, alors face à une possibilité de la fin de la post-colonie, tout est mis en œuvre pour que toute transition politique puisse capoter. Alors, pour ne pas apparaître sur la photo comme des néocoloniaux, ce sont les dirigeants africains, les institutions africaines qui sont appelées en renfort pour offrir, comme par hasard, une position qui défend systématiquement la position néocoloniale. Alors face à une fronde anti-ex-pays coloniale en Afrique francophone, certains dirigeants occidentaux jouent les « surpris », les « étonnés », les « innocents », pourtant c'est bien l'arrogance et le mépris du peuple et du citoyen africain noir qui sont en jeu, bien avant la lutte pour l'indépendance économique. Le dernier coup d'État militaire en Afrique s'est produit le lundi 25 octobre 2021, au Soudan. Les militaires n'ont pas respecté leur engagement et refusent de céder la place au gouvernement civil. Selon TEC.4, l'Afrique a connu 83 tentatives de coups d'État depuis 1990, dont 42 ont abouti. Ces coups d'État sont majoritairement considérés comme des menaces pour un processus démocratique apaisé et fondé sur la vérité des urnes. Bref, la transmission du pouvoir en Afrique n'est pas pacifique. Au centre du problème l'armée et les militaires africains. Mais des Africains seulement. Bien sûr que non. Quelques exemples et la mise en exergue du Togo permet de mieux éclairer la complexité du sujet. Il faut pour cela se détacher de l'approche « eurocentriste » pour épouser une approche « afrocentrique ». Sur le terrain, aucune manifestation contestant la mauvaise gouvernance de Fort Niassin B n'est possible. Déclarer illégal, interdit ou alors chantage sur les organisateurs ou leur famille de la part du pouvoir militarisé de Fort Niassin B, aucune communauté internationale ou africaine ne s'émeut. Pourtant il s'agit d'une atteinte grave à la Constitution. De fait, le régime militaro-civil a choisi de faire jouer son droit de « préemption » son existence. Comment ? Il est un peu plus important. Le régime militaro-civil a choisi de l'arrivée de Fort Niassin B. Il est un peu plus important. Le régime militaro-civil a choisi de l'arrivée de Fort Niassin B. Il est un peu plus important. Et dans les médias car il y a plusieurs autres prisonniers qui, nationaux, binationaux et même étrangers qui croupissent dans les prisons togolaises sans jugement, sur base d'accusations unilatérales et ne pouvant soutenir la contradiction devant une juridiction indépendante. Donc ce n'est pas à Jean-Paul ou Molou seulement que Fort Niassin B et ses militaires en veulent. C'est à toute la diaspora togolaise. Les « allégations » du pouvoir Niassin B se résumeraient à quatre « appels du peuple et de l'armée à l'insurrection » sans en apporter la preuve. « diffusion de fausses nouvelles » sans en apporter la preuve, « apologie du crime » sans en apporter la preuve, alors que le régime Niassin B a systématiquement « neutralisé » tous les procès en son encontre sur les sujets similaires, « outrage à l'autorité publique » sans précision et avec une définition unilatérale de l'outrage. La réalité est que l'État togolais est de plus en plus militarisé. Il y a là, une véritable incapacité pour les militaires togolais à comprendre ce qui est inscrit dans la constitution togolaise unilatéralement adoptée par Fort Niassin B en 2019, la Charte africaine des droits de l'homme et des nombreux textes sur les libertés individuelles. Autrement dit, la définition du droit est une traduction militaire du droit à « silencer », la citoyenne et le citoyen togolais. Elles et ils sont nombreux en prison à subir le « fait du prince », un acte arbitraire du système et de l'État Niassin B, auquel les citoyennes et citoyens togolais, y compris deux de la diaspora doivent se soumettre. A défaut, des mesures de « correction corporelle, psychique, ésotérique », dont les traitements inhumains et la torture sont planifiés, non sans avoir au préalable balisé le tout sous une forme juridique de l'arbitraire, du vice de forme et du vice de procédure. Même un ressortissant irlandais, M. Aziz Abdul Goma et bien d'autres moins comme M. Jimenoré, chef parti politique, ainsi que de nombreuses femmes qui ne peuvent parler des abus qu'elles subissent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !